bonjour à tous et à toutes bienvenue mes chers amis pour les tirages du mois de mars 2023 j'espère que vous allez bien on va regarder ce qui se passe donc pour ce mois de mars sous un autre format ce sera pour le signe des gémeaux à son nom gémeaux l'unon gémeaux j'espère que vous allez bien donc j'ai déjà tiré au sort pour le signe de ce mois de mars et en fait j'ai déjà préparé à l'avance parce que j'ai voulu faire par domaine il y aura donc un tirage avec d'abord une énergie principale pour ce mois avec cet oracle là on va regarder sur trois cartes ici du petit le normand qui sont aussi des cartes d'énergie pour ce mois de mars ici ce sera le domaine du travail final travail activité ici pour le domaine financier renace relationnel amical familial etc ça peut être aussi sentimentale je vais faire pour le sentimentale une couverture avec ce petit oracle de l'amour sera un petit aperçu pour ce mois vu que les tirages sentimentaux viennent par la suite et ensuite à la fin on aura un conseil bien-être pour vous pour votre moi les gémeaux pour ce mois de mars voilà 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 programme vous pouvez bien sûr mettre en commentaire si vous appréciez ces formats avec les différents domaines plus précisé que d'autres vous avez les tirages la semaine que je vous ai mis aussi en vous pouvez regarder bien sûr du 13 au 19 février ces énergies qui peuvent être similaires vu qu'on est à peu près en même temps que je fais les tirages en même temps ici pour vous les gémeaux 13 au 19 les tirages de février en cours tirage amour en cours de février qui sont sortis pardon et les tirages célibataires si vous voulez savoir ce qui va se passer pour moi de février aussi sur la playlist de l'amour février 2023 alors on va garder l'énergie de qu'est ce qu'il veut nous dire pour vous les j'aime a un dernier j'aime j'aime à se manger mais l'homme j'aime qu'est ce qu'on a comme énergie principale pour le mois d'autre j'aime à se manger mon énergie principale pour le mois de mars 2023 l'énergie principale pour le mois de mars 2023 on va voir tout ça des dépenses imprévues bon, bon, il aura envie de se faire plaisir, on va sortir un peu d'argent, on préfère quand ça rentre, hein, bon alors des dépenses imprévues, attention aux dépenses, surtout celles qui sont pas prévues comme par exemple une voiture qui, tout à coup les moteurs qui marchent plus la vidange, peu importe elles vous conduiront peut-être sur un problème momentané financièrement, vous pourriez vous placer dans une situation difficile alors ne prêtez pas d'argent ce mois-ci il y a des risques de perte, c'est pas le bon moment pour investir ou conclure des ententes vaut mieux attendre une période toute l'aimente faites attention à vos avoirs mettez-les en sécurité ok, vous êtes prévenus donc faites attention ce mois on nous parle de ça on va voir si ça ressort dans le domaine financier ici ici on va d'abord regarder pour le travail qu'est-ce qu'il se passe alors on a une protection miroir magique vous êtes protégé oh, en plus ce miroir magnétique là on attire quelque chose à soi vous avez envie peut-être de changement vous avez envie de trouver un nouveau travail vous avez envie de vous remettre au travail il y a bien une renaissance un nouveau départ ok, ok en ce mois de mars pour certains il y aura un renouveau professionnel il y aura un démarrage il y a la naissance certains vous recommencent à travailler parce que déjà on a la chance avec nous donc la chance de personnes qui vous proposent un travail la chance de quelqu'un qui a besoin de vous et on sent qu'il y a un désir aussi chez vous avec le miroir magnétique vous attirez à vous ok, j'ai envie de retravailler ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait j'étais au chômage j'étais malade j'ai envie d'autre chose c'est possible qu'il y ait un renouveau aussi dans un emploi qui a déjà existé un renouveau ou une activité nouvelle dans votre activité même si vous ne changez pas vous restez dans la même société vous avez quelque chose de nouveau à faire effectivement il y aura des discussions des réunions autour de ce travail des personnes aussi qui sont là peut-être pour vous engager il y aura des discussions d'engagement je sens des personnes des j'aimeaux qui n'ont peut-être pas travaillé depuis longtemps qui ont été au chômage ou qui ont cherché du travail qui vont pouvoir reprendre en ce mois de juin donc ça va peut-être vous aider aussi au niveau des finances il y a vraiment un nouveau départ sinon ce sera ceux qui sont dans une société qui auront peut-être des nouvelles tâches à faire quelque chose qui va vous attirer à vous qui va être discuté autour d'une table quelque chose que vous avez voulu que vous allez peut-être proposer ok j'aimerais bien m'occuper de certains domaines je vais proposer ça autour d'une table avec mes chefs réunion d'affaires donc une bonne chose aussi au niveau professionnel un renouveau avec de très bonnes cartes miroir magique c'est la chance miroir magnétique j'attire à moi ce que j'ai envie et on va prendre les cartes d'énergie pour ce mois ce serait bien je prends la première carte mais les trois cartes là on n'a pas encore regardé alors on a le rond la bague l'union on a alors on nous dit la bague c'est un rond c'est la lune je ne sais pas pourquoi elle est comme ça dans cette forme il y a un déblocage qui se fait il y a une situation qui était bloquée c'est à dire peut-être alors je ne sais pas si c'est au niveau finance au niveau travail là pour le moment au relationnel mais on voit qu'il y a un déblocage là c'est la bobine de fil qui était bloquée une ouverture qui se fait vous avez une protection qui se fait sur vous par rapport à une union ou un partenariat ou par rapport à une personne qui va vous aider là je sens une aide the ring c'est la bague le cercle c'est plus la bague the ring c'est pas la lune noire je ne vois pas très très bien ici je pourrais en prendre une autre si vous voulez j'ai le mot pour le mois de mars 2023 j'ai le mot mars 2023 je vais en prendre une autre un équilibre équilibre partenariat on retrouve en tout cas ici un équilibre professionnel il y a un déblocage qui se fait comme je vous ai dit certains n'ont peut-être pas eu de travail et vous avez votre bonnet donc vous êtes protégé ok on va voir financièrement si ça passe la même chose que ce que j'ai vu tout à l'heure alors on a l'amour on a la famille il y aura des dépenses ici où il y aura de l'argent qui va être qui va sortir pour la famille pour votre relation de coeur pour votre couple ou vacances pour quelqu'un de la famille il vous faudra vous défendre ou peut-être défendre un point de vue ok il y a certains qui voudront peut-être de la famille aller vers autre chose vers un déménagement à la clé la porte des dépenses il y aura des discussions autour de dépenses peut-être vous votre partenaire par rapport à la famille vous allez devoir négocier une situation au niveau financier il y a une ouverture pour quelque chose au niveau de la famille ça peut être justement le destin on vous propose une nouvelle maison on vous propose il y a un nouvel enfant qui rentre qui arrive dans le couple vous allez devoir discuter vous amis j'aime par rapport à des dépenses ou bien vous avez envie d'aménager votre appartement de faire des dépenses ou il y aura peut-être des gars aussi dans l'appartement il y aura des dépenses imprévues il y a une situation au niveau de la famille où vous allez devoir négocier avec certaines personnes pour une ouverture pour quelque chose de nouveau des dépenses imprévues pour quelque chose de nouveau mais je sens pour la famille le couple à maison on doit défendre son point de vue peut-être vous n'êtes pas d'accord par rapport à certains achats où vous ne pouvez pas le faire on va voir au niveau relationnel il y a eu une période de déprime de renfermement sur soi où on n'était pas forcément très très bien la carte là on ne la voit pas très bien à cause du soleil vous avez dû faire des choix peut-être solitude enfermement déprime des choses pas de travail vous allez prendre des décisions ce mois de mars pour un nouveau travail vous avez la chance avec vous vous l'attirez à vous il y a la chance la protection pour une nouvelle direction qui s'offre à vous je pense au niveau professionnel on nous dit que ce qu'il y a eu comme déprime ou comme difficulté c'était pas par hasard ça devait être vous deviez passer par là bon c'est pas drôle mais il y a une notion voilà t'as dû passer par là par cette difficulté par ce problème je vais voir si je laisse un petit peu si ça va mieux vous aviez dû passer par un moment peut-être nuit noire de l'âme non ça va pas mieux complexes où il y a eu des problèmes avec des amis il y a eu des problèmes de trahison avec des amis j'avais vu ça ça devait se faire pour que vous puissiez faire des meilleurs choix et je pense faire des choix importants au niveau de quelles personnes sont importantes dans votre vie ou non une évolution au niveau des choix amicaux je pense qu'il y a certaines personnes qui ont disparu de votre vie et que vous ne voulez plus il y a eu des déceptions des trahisons ce que je me rappelle du passé certains amis gémeaux vous pourrez bien sûr me mettre en commentaire on va regarder au niveau de l'amour gémeaux pour l'amour en gémeaux pour l'amour pour le mois de mars 2023 gémeaux amour mars 2023 n'hésitez pas je vais me dire je vais me dire si vous appréciez ce mode de faire qui précise un peu plus les domaines oui vous avez dû faire des choix ici au niveau amical on parle surtout ça devait se faire vous ne pouviez pas continuer avec certaines personnes autour de vous qui n'étaient pas saines nouvelle rencontre gémeaux mars 2023 gémeaux lune en gémeaux pour ce mois de mars quelques cartes vous allez avoir votre tirage sentimental qui va venir par la suite bien sûr comme tous les mois on va déjà avoir un petit aperçu ici alors on parle d'une passion une rencontre assez passionnelle quelqu'un qu'il ne faudra pas abandonner ou une situation qu'il ne faudra pas vous allez avoir une relation passionnelle secrète peut-être par la suite vous allez vous mettre en couple il y a un retour d'un ex alors pour certains ça peut être deux choses il faut avoir une rencontre passionnelle ici on nous dit qu'elle va rester discrète donc une passion c'est-à-dire peut-être une triangulaire quelque chose de très fort quelqu'un qui est peut-être avec quelqu'un mais vous allez simplement vivre quelque chose de passionnelle mais la personne est prise on nous parle d'un retour d'un amour il peut avoir deux choses il peut avoir une passion et quelqu'un du passé qui revient en ce mois de mars peut-être vous espérez sur quelqu'un qui revient il y a quelqu'un du passé qui revient avoir on nous dit il ne faut pas abandonner alors je ne sais pas s'il ne faut pas abandonner la nouvelle relation parce qu'il y a une envie de se mettre en couple avec quelqu'un pour les gémeaux c'est l'histoire de famille je vous avais dit il y a peut-être un nouvel enfant qui arrive il y a des discussions familiales autour d'un foyer je vous ai parlé ici il y a un ex qui peut revenir mais c'est vraiment peut-être fermer la porte si ça parle ici de relationnel d'une fatalité d'une personne qui n'est vraiment plus bonne pour vous il y a quelqu'un de nouveau vous allez garder secret on dit n'abandonne pas cette personne peut-être parce qu'il y aura une mise en coup par la suite on verra et on développera tout ça dans les tirages sentimentaux on va regarder un conseil pour vous les gémeaux je vais assez vite dans mes tirages je me rends compte j'apprécie là je vous montre quand même parce qu'on ne les voit pas très très bien à cause du soleil j'ai la carte de la fatalité de l'amitié l'une à côté de l'autre il y a bien quelque chose qui devait se passer qui est mieux pour vous c'est qu'il y a certainement des amis plus bons pour vous et la coupure est faite elle devait se faire et c'est faite voilà pour que vous alliez vers des nouvelles rencontres beaucoup plus positives pour vous il y a un choix à faire il faudra le faire il y a peut-être maintenant en ce mois la nécessité de couper donc vous voyez là du soleil ça fait beaucoup de bien même des gens à la plage toute l'année les gémeaux quels qu'on sait pour le mois de mars 2023 gémeaux quels qu'on sait pour le mois de mars 2023 gémeaux quels qu'on sait pour le mois de mars 2023 quels qu'on sait pour les gémeaux en mars 2023 un conseil pour les gémeaux c'est plutôt un conseil bien-être on va voir quels qu'on sait pour les gémeaux alors on parle beaucoup de famille la famille aura une grande importance en ce mois il y aura beaucoup de choses il y aura peut-être des dépenses je vous ai dit par rapport à votre couple il y aura des discussions avec la famille il y aura peut-être une naissance vous allez vous vous réunir vous aurez besoin de votre famille vous n'êtes pas revu depuis un petit moment vous avez dû faire peut-être un travail de nettoyage aussi au niveau relationnel dans la famille on nous parle de changement d'affection ici voilà pour vous chers amis de mettre en avant la famille merci beaucoup pour vos retours chers amis gémeaux comment ça vous concerne comment vous appréciez ce format et on se retrouve tout bientôt au revoir et on se retrouve